bonjour c'est l'équipe de l'hypocrite nous sommes au champ libre à rennes pour le festival nos futurs et je suis en compagnie de inès léolio et ambre qui font partie du projet fait main projet proposé par l'association tout à tout bonjour bonjour déjà est ce que vous pouvez rapidement nous présenter ou nous faire part de ce que c'est que de ce qu'est fait main de ce qu'est le projet et ben fait main du coup c'est un projet qui regroupe 13 jeunes cette année je crois avec qui vont bosser en partenariat avec des artisans slash artistes donc là cette année on est avec une designers un menuisier designer et un tapissier d'ameublement et sur une sur une commande de souvent de la ville de rennes en tout cas on s'arrête je crois plutôt vers rennes métropole et ben on va réaliser des maquettes puis selon la faisabilité de ce qu'on a imaginé la vie de la structure concernée on va réaliser ensuite le projet est choisi donc là cette année c'est la rénovation du sas ouest des champs libres qui pour l'instant est assez vide et peu occupé on a imaginé des manières d'investir ce lieu ok comment avez vous découvert tout à tout et le projet fait main moi c'était par pôle emploi quand je m'y suis inscrit cette année et je recherchais un métier de recouvert et donc ils m'ont parlé de tout à tout et c'est là que je me suis mise dans cette formation alors moi je suis en contrat engagement jeune avec wikr la mission locale et du coup c'est mon conseiller qui m'a parlé de ce projet là quand il a été question de pas de trouver des activités et des expériences professionnalisantes pour et moi j'ai reçu une annonce de ma fac en fait je suis à rennes 2 en master art plastique donc c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup de découvrir ce projet là on sait que vous avez enfin vous venez un peu d'environnement assez différent au final donc c'est un projet qui est qui est ouvert un peu à tous en fait mais enfin sur plutôt les jeunes adultes qui cherchent de la formation c'est ça en fait on vient de on vient de milieux différents mais après on est je crois qu'on est quand même pas mal à être jeune entre grandes guillemets en insertion donc plus dans un parcours scolaire après quand on dit ça on imagine tout de suite des jeunes qui font rien qui sont en précarité et tout mon frigo n'est pas plein mais je veux dire mais mais après on est tous très motivés mais la plupart viennent de la mission locale de pôle emploi comme ça depuis quand vous travaillez sur le projet ça va faire depuis des mars que le début on est on a fini la conception donc là on va enchaîner sur la fabrication des mobiliers quels sont les domaines de compétences que vous avez déjà pu pu explorer acquiert non pendant la formation voilà je pense que vous êtes qu'au début donc mais il ya quelques trucs quand même on a carrément pu voir où est ce que c'était fait notamment à travers le choix des matériaux la conception des maquettes tout ce qui réfléchit aussi aux normes de sécurité aux différents publics qui occupent l'espace là on a quand même bien pu faire du travail de design et puis on a commencé à parler après du travail de meniserie du travail de tapisserie décoration enfin voilà pour l'instant on n'a pas trop mis les mains à la patte dessus ou alors à très petite échelle pour faire des bouts de maquettes mais voilà du coup c'est plus en design qu'on a bossé et qu'on a quand même acquis pas mal de trucs je pense et du coup vous allez explorer web plusieurs domaines de compétences c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans le projet explorer bon plusieurs domaines en même temps bah oui du coup il n'y a pas vraiment de deux trucs précis suivant les propositions qu'on a développé de la réalisation des maquettes en fait on va apprendre sur le tas donc il ya trois maquettes en tout il me semble vous avez trois tous les trois travaillés chacun sur une maquette c'est ça est ce que vous pouvez du coup nous parler un peu plus de vos maquettes en particulier inès alors moi ma maquette elle s'appelle sans sas on avait commencé tout début c'est la conception le travail des maquettes on était à partir sur cinq maquettes et au bout de quinze jours à peu près on nous a dit bah sur ces cinq là on va avoir en gardé que trois donc il y en a deux qui sont restés à peu près pareil et moi personnellement une de mes maquettes d'une autre personne dans mon équipe actuelle on a dû faire de nos maquettes les assemblées et en trois jours on a dû refaire une troisième maquette justement pour comment dire si je perds mes mots vous avez dû un peu prendre un peu des deux et mixer le tout pour faire quelque chose de nouveau en fait voilà c'est ça et donc on est parti plutôt sur des couleurs pop qui convenait plutôt à la deuxième maquette qu'on c'est on est parti sur des personnes ciblées donc les danseurs et les personnes seniors et on a voulu faire quelque chose de flashy que qui réchauffe la pièce qui est assez sobre nous ok les au lieu alors moi du coup ma maquette c'est l'aquarium et le principe ce serait en fait de tirer parti du fait que le sas est vitré et qu'il laisse entrer la lumière pour mettre une ambiance vraiment bas aquatique en fait sous marine donc on a notamment une grande estrade en forme de vagues et en fait on a plein de mobiliers après des poufs en forme d'algues tout ça et tout des choses qui vraiment évoquent quelque chose de sous marins et aussi pas mal de jeux de lumière à travers des stickers bleu et vert qui serait sur le plafond vert et des grandes méduses en papier un peu comme les gélatines de projecteurs dans le milieu du spectacle pour aussi pouvoir projeter des ombres de couleurs c'est l'ambiance sub aquatique ombre et moi ma maquette s'appelle la vallée donc on est vraiment parti sur la thématique de la nature avec des formes vraiment très organique que ce soit la décoration on a fait plein de suspensions en fait et les banquettes aussi qu'on propose c'est des formes assez montagneux un peu comme des pleines avec différents niveaux d'élévation donc ça touche vraiment un public tout tout du côté de la famille des enfants qui puisse ramper courir sur des tapis voilà donc on est vraiment sur une installation qui privilégie le confort donc c'est vrai que dans un espace public c'est la change un des projets bien différents les uns les autres mais qui sont très prometteurs je pense ensuite il me semble qu'il ya un vote qui est qui est profond qui est proposé au public d'être au public des champs libres de rennes toute façon sur le vote il ya ce formulaire de vote il ya une présentation vidéo de chacune des maquettes donc c'est pas obligatoire d'être passé les voir en vrai même si c'est quand même observer tout ça vient qr code et le vote il est ouvert que ce week-end où il est ouvert jusqu'à vendredi prochain donc il ya une semaine de vote encore ok sinon quand est ce que sera livré enfin une fois que la maquette sera choisie quand est ce que le projet sera livré enfin délivré au champ libre alors c'est juin sur le papier après voilà c'est les aléas aussi de la fabrication que ce soit en atelier ou pas et de maintenir les délais mais normalement c'est aux alentours de juin donc c'est en tout cas c'est présenté comme une aventure de quatre mois du début des maquettes au rendu de la conception eh bien ben merci c'est pour moi en tout cas je vous remercie merci ambre merci les olio merci inès et vous pouvez aller c'est dans le hall du champ libre dans le sas west en fait c'est dans l'espace qu'on va investir qu'on a les maquettes là ok donc les maquettes sont de le sas west du champ libre vous pouvez aller voter encore jusqu'à la semaine prochaine et c'était l'hypocrite pour les champs libres pour nos futurs merci merci à toi merci à toi merci à toi